Ils sont déjà quatre qui sont venus dans mon inbox pour pouvoir viser, pour pouvoir miser autant pour moi, pour la victoire de Francis Ngannou le 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Moi, je vous ai dit que je suis derrière Francis Ngannou à vie. Je ne sais pas moi, vous les influenceurs camerounais, c'est parce que vous n'avez pas donné de l'argent que vous ne parlez pas de Francis Ngannou à longueur de journée. Vous allez attendre quand ça va venir, vous allez commencer à poster un peu. Quand il y a un peu de l'euphorie, vous allez commencer à dire, moi je suis derrière Francis Ngannou à vie. Et je vous dis, et je réitère, Francis Ngannou va gagner son combat le 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, au premier rang. Pas chaos. Les gars sont venus miser, non. Les gars sont venus dans mon inbox, non, ils ont misé. Ils sont même encore nombreux, ils continuent à m'écrire pour miser. Et ceux-là qui disent qu'ils vont, ne viens que dans mon inbox que si tu es sûr, tu respectes mes choix. Ce que je suis en train de dire, si tu n'es pas pour que, tu veux miser contre Ngannou, viens et je vais chopper tes dos. Moi je vous ai dit, premier rang, ce 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Maintenant, ce que je voudrais vous dire encore, c'est quoi ? Ceux-là qui venaient miser, je ne suis pas là pour miser, mais je suis pour la victoire. Je suis allé voir les combats que Tyson Fury a déjà eu à faire. Les gens qui viennent me dire, est-ce que tu as vu la victoire de Tyson Fury, tu as vu les combats de Tyson Fury. Je suis allé, je ne sais pas, tous ces combats sur YouTube, je suis allé regarder les combats de Tyson Fury, tu, tic, toc et tout. J'ai vu, il n'a rien à enverger, on n'a rien à enverger. Ngannou va le broyer. Vous avez su ce que Ngannou a dit, non ? Il ne comprend pas comment Tyson Fury programme un combat en décembre, alors qu'il va se faire broyer en octobre. Ça n'a pas de sens. Moi, je vous ai dit, ce n'est pas le fanatisme, les gars. Moi, je suis camerounais, nous sommes tous africains. Cessez de dire que, gars, c'est vrai, nous sommes africains, c'est pour ça qu'on doit supporter Nganou. Moi, je suis réaliste. Moi, je connais le coup tranchant de Francis Nganou. Non seulement je veux qu'il gagne, et il va gagner. Je pouvais encore dire que le gars va gagner. Je sais qu'il va gagner, mais je dis qu'il va gagner au premier round. Je sais que Francis Nganou va gagner, mais il dit qu'il va gagner au premier round. K.O. Je vais lui donner le schéma. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous donne la tactique de comment il va gagner. Tyson Fury, avec ses longues jambes-là, il est comme ça. Il est en train de s'échauffer, avec son ventre qui est un peu comme les plastiques d'eau. Il est en train de s'échauffer. Voilà le truc. Les jurys sont là-bas en train de se reconserter. Voilà la bite qui entre dans le rang. Il demande si ils sont prêts. Voilà la cloche qui sonne. Tyson Fury est un peu en train d'aller faire le tour du stade. Il se sauve un peu. Il vient, il échauffe un peu. Il chatouille un peu Francis Nganou avec ses petits coups de poing-là. Il chatouille, il chatouille, il chatouille. Les gens vont se dire qu'il en était tapé Francis Nganou, mais il en était échauffé Francis Nganou. Quand Francis Nganou va se mettre là, il va se rappeler qu'il a puisé le sable au Cameroun, dans son village natal. Il va se réfléchir comment il a beau ça, il est passé par le désert en Algérie comme avant d'arriver en France. Il va penser à ses souffrances. Il se déchaîne. Il prend son coup de poing. Il ferme son coup de poing. Vous voyez, il prend d'abord son gaucher, il l'épercute ici. Vous voyez, la chaîne qui réalise le combat fait d'abord le ralenti. Si on voit comment ça joue balancé comme ça, qu'un gars n'a d'abord mis un hypercute ici, là, ça joue. Quand le gars est en train de partir, ça joue en train de partir comme ça, il récupère sa main droite, il revient comme ça là, et il finit par comme ça là. Le cerveau de furie va bouger à l'intérieur. Voilà le schéma. Quand le cerveau de furie bouge à l'intérieur, le gars tombe. Vous connaissez comment quand Francis Nganou fait, il l'achève, non ? Il l'achève son adversaire. Quand il vient maintenant, il vient au sol, il meurt pas ! Il est toujours en train de taper, comme s'il était en train de clouer le clou sur... sur un truc que vous voyez. Maintenant, l'habitre vient, on le met. Il dit au premier round. Premier round. Nganou gagne au premier round. Je ne sais pas si... L'équipe... Je ne sais pas pourquoi l'équipe de... Nganou n'est pas encore tombé sur ma vidéo. Les gars, venez au moins se lancer un peu... Nous aussi là qui lançons notre frère, Francis Nganou. Les autres personnes là, ils attendaient comme les contacts pour qu'on les verse des sommes d'avant pour qu'ils commencent à parler. Moi, il a commencé à parler de Nganou depuis parce que j'ai confiance. Il ne me paye pas pour que je parle pour lui. Je parle pour lui gratuitement. Mais maintenant, s'il veut me motiver, il me motive. Pourquoi je continue à parler ? Je m'ai appris qu'il y a une musique qu'on a sortie pour le combat de Francis Nganou. Est-ce que vous avez déjà suivi la musique ? Je vous conseille d'aller télécharger la musique sur les différentes plateformes. C'est gratuit même. Et au prochain numéro, quand je vais venir faire la vidéo, je vais vous mettre toute cette musique et puis vous allez voir, Nganou gagne à vie. Je suis derrière lui, à vie. Allez, big up à son équipe. Je donne un coup de chapeau à son équipe qui communique derrière tout cet événement. Je vous donne un coup de chapeau et c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Contactez-moi, non ? Là, je vais continuer. Quand on parle comme ça, on a besoin de motivation. Alors, à très bientôt. Ciao.